Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans le deuxième match de la deuxième journée qui oppose les Mayem de Floride au Séoul Dynastie. On va retrouver les joueurs qu'on a déjà croisés pendant le premier jour et la première map sera Ilios. Ilios c'est une map de contrôle, pour les deux équipes je ne pense pas qu'on aura des gros swaps de méta, je pense qu'on va rester méta slave encore aujourd'hui, on risque sans doute de voir de l'Akiriko, du Lucio, du Winston, de la Sojourn et du Reaper, du Fosher, même si cette map on peut jouer pas mal de trucs, avec le trou béant au milieu qui est très dangereux quand vous jouez face à un Chopper, quand vous jouez face à un Doomfist, il y a beaucoup de personnages qui peuvent vous faire tomber dans le vide, donc il faut faire gaffe Lucio, etc, etc. Donc c'est parti, c'est parti les potes, on part directement dans la game, on aura côté toujours malade, désolé pour la voix cassée un peu, ou deux crooners, je sais pas. Mayem de Floride, on aura Hydron qui va jouer Sojourn, Unshakebait qui va jouer Reaper, Someone qui va jouer Winston, Anamo qui va jouer Lucio, et Sir Majeb qui va jouer Kiriko. Du côté des Séoul Dynastie, on a Fitz qui joue Sojourn, Profit qui joue Reaper, Sperf qui va jouer Winston, Iris qui jouera Kiriko, et enfin Vindaim, ou Vindaim, je sais pas comment ça se prononce, qui jouera Lucio. On est parti à gauche des deux côtés, ok, on saute côté Winston pour aller chercher la Sojourn, sans doute comme d'habitude qu'il s'était isolé. Et on va aller se cacher dans un trou de souris, là. Et on repart sur la gauche, ok, Hydron qui a son 100%, il va essayer de chercher une ligne, pour prendre un kill, il va... On met le sort pour zoner. Oui, ce petit creed récupéré par Hydron sur la Kiriko, qui s'était mis sur la hauteur. Le Reaper qu'est l'eau, on veut essayer de le poursuivre. On sait qu'il n'a pas d'escape, on réussit à prendre le kill sur Fitz. Bon bah, très tranquillou, tranquillou, ils arrivent bien du côté des Mayhem de Floride à prendre des petits kills, sans trop de prise de risque d'ailleurs. Pour le moment, tout va bien pour eux. On va se regrouper, au niveau des charges d'ulti, on est à peu près à 50. C'est juste la Kiriko et le Lucio qui sont un petit peu devant, côté Mayhem de Floride et Séoul Dynastie. On passe derrière du côté de Fitz. On recharge l'arme, il faut aller chercher le 80%. Voilà, c'est bon, là. Checkmate, on n'arrive pas à altrui, ils utilisent son escape. Winston qui veut essayer un petit peu de le poursuivre. Il y a le saut de Samwine pour aller embêter un petit peu Fitz. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas bien passé. Le Winston a failli mourir. On prend le kill sur Amano. On voit bien là que c'est en tout moment les Séoul Dynastie. Et là, ça y est, on claque les ultis. On reste quand même en infériorité numérique. On a claqué deux ultis du côté des Séoul Dynastie. On en a ras le cul de ne pas arriver à contrôler le point. Et on réussit à reprendre le contrôle à 50% pour les Mayhem de Floride. On a dû claquer beaucoup de choses alors qu'on était en supériorité numérique. Puisque vous le voyez, c'est seulement Kiriko qui a utilisé son ulti du côté des Mayhem de Floride. De l'autre côté, on a utilisé les deux ultis des supports Iris et Vindaïm. Donc Kiriko, le Kitsune Rush et la sonde barrière du côté de Lucio. On a Samwen qui a récupéré, donc les deux Winston ont leurs ultis. Et au niveau des charges, c'est marrant, c'est pareil, là c'est Split. Fils, oh Fils qui se fait manger là, par Hydron qui récupère l'ulti. Hydron qui récupère l'ulti et je pense qu'il a claqué, ils veulent valider. On voit que c'est pas tout à fait la même gestion des ultis. Ils sont un peu moins radins dans leurs utilisations d'ultis. Parce que là, on voit qu'à Hydron, on n'a pas fait grand chose et Profit a fait un gros taf et Smurf également en empêchant complètement le joueur de Sojourn de faire quelque chose. Et là, gros move de la part des Seul Dynastie. On aurait pu penser qu'ils allaient perdre le fight avec un joueur de moins. Et bien, ils l'ont gagné en utilisant quelques ultis. On Profit a utilisé son ulti, Smurf également. Tandis qu'Anamo, là toujours, il va falloir claquer la sonde barrière. Ça y est, c'est fait du côté d'Amano. Mais encore ce moine qui se fait burst énormément. Mais ça prend quand même deux kills. Ah non, ça tient bien du côté des Seul Dynastie. On va éviter de leur laisser le point alors qu'ils avaient capé plus de 90%. Boum, Fils double kill. Fils très solide sur sa Sojourn là. Solide sur ses appuis. On va revoir là. Vindame. Il va réussir à mettre sa moine dans le trou. Ah, magnifique le move. Oh là 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 là. Allez, on est à 85%. Les Mayhem de Floride n'arrivent plus à récupérer ce point et à sortir des bons fights. Fils qui veut tenter derrière. Qui veut tenter le shot sur Sir Majem mais ça passe pas. Oh, c'était heureusement qu'ils perdent pas leur Kiriko. Mais ouais, c'est quand même perdu. C'est quand même perdu les potes. C'est fini. Le Kitsune rush ne changera rien. Enfin, c'est vrai Kitsune de toute façon. Alors qu'il est juste pour aller chercher. A-N-A-M-O. Et c'est fait. Il n'y aura pas de retouches. Bien joué. Belle gestion. On notera qu'ils sont moins avares. Moins radins. On pourrait le dire. C'est-à-dire qu'ils économisent moins leurs ultis. Ils n'hésitent pas à le balancer dès qu'ils récupèrent. Ce qui, à mon avis, est pertinent quand on sait qu'il y a souvent quand même quelques pourcentages entre les match-up. Vu que c'est exactement du match miroir. Alors on m'a dit, mais pourquoi c'est des matchs miroir, Iker ? Parce qu'ils considèrent dans Overwatch 2 qu'il y a moins de pierre-feuille-ciseaux. Dans Overwatch 1, il y avait vraiment des compos qui étaient différentes. Sauf à un certain moment où on s'est mis à jouer toujours les mêmes compos. La fameuse compo avec Brigitte là. Et voilà. Mais dans Overwatch 2, vu qu'il y a un tank en moins, c'est vrai qu'on fait plus du copier-coller. On joue de la même compo des deux côtés parce qu'elle a trop d'avantages. Même si on a vu bien sûr des variantes. Et on verra peut-être que sur le long terme, il y aura des moments où ça sera également avec des variantes. On verra sur le long terme. Quand il y aura vraiment beaucoup de persos, peut-être que là ils vont sortir quand même. Pas mal de persos, ce qui sont prévus. Le prochain, c'est un support après Ramatra. Et après, ça sera un tank. Attention, Hydron. On réussit à prendre un beau kill sur Profit là. Mais derrière, Checkmate Panky sur Fits. Ils n'ont plus leur Sojourn. Donc, encore une nouvelle fois, les joueurs des Mayhem de Floride gèrent le début de partie. Au moment où il n'y a pas encore les ultis à gérer. On reprend la hauteur. Très très important, ce balcon sur cette map. Il faut le contrôler. Il faut vous dire que si vous partez sur un personnage qui ne peut pas contester les gens qui sont sur ce balcon, vous serez mal barrés à haut et haut parce qu'ils sont souvent là, les joueurs. Après, il y a au-dessus du point aussi qui est intéressant avec la cheminée. Parce que j'appelle une cheminée, mais c'est pas vraiment une cheminée. On descend. On prend le contrôle du point. Le kitsune rush qui est là. Attention ! Oui ! Le kill de Profit. Et encore une nouvelle fois, dès qu'il y a les ultis, ce n'est plus la même histoire. Ça va être chaud pour Anamo. Oh oui ! Le snipe du clic droit de Smurf. Très très joli. On voit la puissance de cette arme de Winston. Qui a bien changé depuis loin. Pits qui s'est laissé mourir. D'accord. C'est bizarre. Donc la culti du côté de Sirma Jam. Et on va essayer d'aller prendre un kill. Bien joué du côté de Sir. On met de gros dégâts sur le Winston. Il utilise sa sous-joue. Et c'est les Séoul Dynasties qui vont perdre le contrôle du point. Normalement ici, ça passe. Ouais là, le kill sur Fitz, il est vraiment bizarre. Et ça va permettre au Mayem de Floride de repasser devant. Alors au niveau des ultis, ils ont été plutôt radins justement là. Sur l'utilisation, ils n'ont qu'utilisé le Kitsune Rush. Vu que la Sojourn était morte. Du côté des Séoul Dynasties. Spurf a essayé de temporiser avec son ulti. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Il y a la sonde barrière. Et il y a l'ulti Sojourn. Donc ça va quand même être un ulti avantage. 4 contre 2. On met des dégâts du côté de Checkmate. On met l'ulti du côté de Hydron. Est-ce qu'on peut aller chercher un kill ? Fitz qui ne veut pas utiliser son ulti. Ça y est, il l'utilise. Fitz. Et Hydron qui prend le kill sur Fitz. Ah là 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 là. Pile au moment où il avait appuyé sur la touche ulti. Je ne sais même pas si il a eu le temps d'appuyer sur un tir. Samoine qui jarte tout le monde. On a réussi à faire un 2 pour 1. C'est chaud pour Samoine. C'est chaud pour Samoine. 80 HP. Et il finit par mourir. Tué par Smurf avec son saut. On va réussir à prendre 2 kills sur Hydron. Et la reprise du point pour les Sealdinacis. C'était pourtant si mal parti avec la perte de Sojourn. Mais ils arrivent à s'en sortir. Très très chaud. Profite sur son Faucheur et Smurf sur son Winston. Et c'est eux qui carry l'équipe pour le moment. Ce n'est pas Fitz. Sur cette manche là. TP sur le point du côté de Checkmate. On prend un quart du point. Le Kitsune rush. On désengage instantanément. On se dit qu'on a le temps. Donc là on essaye de sortir du Kitsune rush pour les empêcher d'utiliser. Et profite qui TP sur la hauteur une nouvelle fois. Pour essayer de se faire oublier. Le Kitsune rush de Sir Majeb. Est-ce que ça va suffire pour prendre le kill ? On désengage du côté de Profite. On zone les adversaires. Et le kill Reaper ici qui n'est pas contré du tout. Il passe cet ulti. En tout cas il crée suffisamment de panique pour que Samoane prenne un double kill. Et c'est un 5 pour 0. 4 pour 0. Allez ils sont à 95 à 84. Il y aura une dernière attaque côté des Séoul Dynastie. Sinon ce sont les Mayem de Floride qui vont en revenir un partout. Au niveau des ultis on a Smurf qui pourra temporiser avec un gros ulti Winston. Qui sera dispo ici. Et on aura l'ulti la sonde barrière. Il y aura deux sondes barrières qui vont être claquées. Anamo va devoir la claquer un peu en panique je pense. Vite 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 vite. Et voilà Smurf qui temporise pareil. Vindame qui claque. Et Anamo qui claque également. Dès qu'il l'a récupéré on zone la sojourne. On va chercher le heal. Et ShtechMek qui prend le kill sur Profite. Ça se passe bien. Il faut tenir du côté de Hydron. C'est compliqué. Fitz qui a réussi à prendre un kill sur le Winston. Il y a un Winston qui est mort. Il va essayer d'aller chercher la Kiriko. C'est chaud. Il y a Lucio qui est sur le point qui tourne. Et ça passe. Bien joué. Bien joué les Mayem de Floride. Qui reviennent donc à 1 partout face au Séoul Dynastie. Et ça c'est bien. Ça veut dire qu'on aura une troisième manche. Est-ce qu'on va changer la composition là-dessus ? J'ai quand même... Ouais non sojourne elle est bien. Elle peut jouer le rôle de sniper. Elle peut se mettre sur les hauteurs. Etc. Etc. Je serais curieux de voir comment ils... Où c'est qu'ils positionnent leur sojourne et tout. Ça sera intéressant. De toute façon cette map elle est très très bien utilisable par Winston. Très bien utilisable par Lucio, Kiriko. Pas de soucis hein. La compo est bonne. Allez on y va. C'est parti. Et on va arriver à peu près en même temps. Il y a le contrôle du Groheel là qui est très très puissant. Someone. Il met son dôme. C'est chaud. Ils prennent une grosse pression. Ils sont obligés de reculer. Les joueurs de Mayem de Floride. Le bump de Lucio sur plein de personnes. Histoire d'introduire de la panique. Et Sojourn qui est à droite. Comme d'habitude un peu à l'opposé du pack. Pour avoir des lignes différentes en fait. C'est pour tout simplement avoir des punitions sur des kills. Parce qu'elle n'a pas la même vision que les autres. Donc les autres par exemple. Et un mec se cache derrière un pylône. Et bien il va tout simplement être hors vu des 4. Mais pas hors vu forcément de la Sojourn qui peut finir le kill. C'est pour ça qu'on met un joueur à l'opposé. Et vu que Sojourn peut tout simplement redécaler très très vite. Ou rejoindre son équipe très très vite. Bah ça ne pose pas de soucis en fait. Wafitz qui réussit à prendre un bon kill. Dommage. Là c'est fini. Hydron sait qu'il a perdu le fight. Lucio faut qu'il désengage. Kiriko aussi. On cap le point. On est sur le fameux cap de point. Il y avait eu quand même 8% pour les Mayem de Floride. Là c'est chaud du cul. On a Sojourn qui essaye de beaucoup bouger. D'essayer de chercher des lignes. Oh le premier Kitsune rush qui est claqué. On va essayer d'aller chercher Hydron. Il passe de l'autre côté comme d'habitude avec son tacle. Il est suivi par Smurf. Mais Smurf le bon est mangé. Très gros fight là. Bien joué. On a réussi à survivre. Et là du côté de Someone. Boum. On prend le kill. Donc si vous notez que Fit c'est mort quand même assez tard. Ouah carrément sur la hauteur ici. Ok. D'accord. Avec derrière on a la Sojourn et Lucio. C'est parti. Checkmate il a son ulti. La Suzuki est utilisée. Attention pas d'escape avant 3 secondes. Une seconde c'est bon. Il est safe là. Le joueur on peut. Oh po po po. La temporie c'était chaud. Il était vraiment low à Smurf quand il a claqué son ulti. La Prima Rage. On va chercher le heal. Oh il peut passer dessus. Il continue de zoner. Vraiment l'emmerdement à l'état pur. L'ulti de Winston. Plus que les dégâts parce que c'est 40 quand même. C'est pas non plus énorme. Et les Mayhem de Fleury dont toujours le contrôle de points. 60%. On va regarder un petit peu. Merci pour le follow. Bon là on est en heure de travail YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a toujours les alertes. On va regarder un petit peu les ultis. On est dans un moment crucial du fight. Parce que oui on s'approche des fameux 70%. On a Checkmate qui a toujours son ulti Reaper. Toujours aussi difficile à placer. C'est un des ultis qui est les plus durs je pense. De la qu'on pourra placer. Pas à utiliser après. Mais je parle à placer de manière utilitaire. Puissante dans une game. Parce que bien sûr on est d'accord. Sojour tu peux très bien appuyer sur ulti. Il servira que d'un après. Et on a la sonde barrière. Donc on a quand même un avantage pour les Seoul Dynasties. C'est eux qui n'ont pas le contrôle du point. Donc tant mieux pour eux. Mais on va voir est-ce que ça sera suffisant. On a TP de Checkmate. Et ils claquent l'ulti dans la backline. Mais c'est relativement bien désengaged. En même temps Reaper peut utiliser son sort. Lucio peut accélérer. Kiriko peut TP. Winston peut sauter. Sojour peut se barrer. Profite a fait un bien meilleur ulti que Checkmate. Mais on avait l'avantage de l'ulti du Sio. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça joue. Ça joue, ça joue, ça joue. Et on récupère le point côté des Seoul Dynasties. Le truc c'est qu'ils ne peuvent plus perdre le point. Sinon, c'est quasiment fini. Il y aura peut-être une retouche après. Mais ce n'est pas facile. C'est un 88 qui cape le point. Si c'est vraiment un 5-sec. C'est-à-dire que si vous tuez les 5 ennemis d'un coup en même temps. Je pense qu'ils n'auront pas le temps de revenir. Fitz qui réussit un très bon kill sur Checkmate. On veut essayer de délai-kill. On veut essayer de gagner le plus de temps possible. Il y a Hydron face à Fitz ici. Et Fitz qui ne gritte pas. Voilà. On se dit. Bon, c'est bon. Profitez. Oui ! Fitz qui prend son très 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 bon kill. Oh là 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 là. Et ça veut dire qu'on va aller gratter les 70%. On va aller gratter les 70% avant que Fitz soit de retour. Avant que Hydron soit de retour. Pardon, excusez-moi. Oh oui ! Fitz qui est phénoménal. Oh, c'est tellement frustrant. Oh, c'est tellement frustrant quand tu perds un DPS en one shot deux fois d'affilée. Oh là là. Amano, Anamo quand perd la patience aussi. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. Ils ne peuvent plus mourir. Ils ne peuvent plus mourir les Mayem de Floride. Il y a bientôt l'ulti de Lucio. Fitz qui doit ulti. C'est dommage. Ouais, là, il faut ulti maintenant. Il faut essayer d'aller chercher le one shot parce qu'Anamo, il va bientôt avoir sa sonde barrière. On essaye de rusher le point. On doit y aller. On est à 96%. Ah, Anamo qui n'a pas le temps de balancer la sonde barrière. La catastrophe générale. Aïe, 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 aïe. Et c'est fini. C'est fini, je pense. Il y a Kiriko qui ne peut rien faire. On est sur le point. Il faut gérer le Winston. Il va temporiser avec sa rage primale. Allez, Samoane. Il faut rester sur le point. Il y a le petit Lucio qui essaye de l'aider. Il temporise. On voit à quel point Winston s'est considéré comme plus facile à buter qu'un Lucio. Et vous voyez pourquoi je dis souvent que Lucio doit être tué quasiment en dernier. Anamo qui tombe. Mais là, ce n'est pas possible. Vous êtes trop en infériorité numérique. C'est fini. Seul Dynasty va aller chercher le point, les amis. Oh, c'était chaud du cul. Oh, la gestion. Oh, la gestion de la Sojourn. De Seul Dynasty. Christy Fitz qui est allé chercher le double kill, la double tête sur Aydron. Qui a complètement changé la donne. Et derrière, Anamo qui meurt aussi. Ah, la, 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 la. Vraiment bien joué. Vraiment très, très bien joué de la part de Fitz. Et on se retrouve pour le choix de la deuxième map. A tout de suite. Deuxième map sera Eichenwald. C'est la map allemande. Et puis c'est aussi la map qui est hybride. Donc il faut caper un point. Et ensuite, escorter le payload sur deux points. C'est une map à verticalité. Donc la composition actuelle synergise très, très bien avec. De toute façon. Donc je ne pense pas qu'il y aura de grands changements sur les pics des joueurs. Je pense qu'on retrouvera les joueurs de Mayhem de Floride avec la compo traditionnelle. De la méta. Alors la méta qui s'installe le 15 novembre. Et oui, le jour du patch. Vous regardez cette vidéo peut-être le 16. Et bah voilà, c'est cette méta là. C'est maintenant qu'il faut que vous essayiez la fameuse méta d'Overwatch League. Parce qu'avant c'était plutôt une méta Zarya. Voilà. Zarya, Genji, voilà. Alors, Hydron jouera sa Sojourn. Checkmate son Reaper. Someone son Winston. Anamos son Lucio. Et enfin, Sir Majem Sakiriko. Du côté des Seoul Dynastie, on a Fitz qui va jouer Sojourn. Profit qui va partir sur le fameux tentative de one shot. Vous connaissez avec Fatal. On chope le crochet ici. Et paf. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, ça se tente. Qui ne tente rien n'a rien comme on dit. Et puis, ça ne fait pas perdre autant de temps que ça. Profit peut revenir assez rapidement avec un Reaper. Ils s'attendent quand même. Ils se mettent dans cette maison à droite. Alors, je suis curieux. Ils défendent. Ouais, ils défendent. Voilà, 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 voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils défendent plus de ce côté-là. Pourquoi les gens veulent toujours défendre de ce côté alors que les adversaires peuvent les jambonner par cette porte ? Alors qu'ici, il n'y a pas de jambonnage. À moins qu'il y a là. Voilà, il y a là. Mais tu le vois largement passer. Je pense qu'il ne faut plus se défendre à droite qu'à gauche. Je ne sais pas. Alors, il faudrait voir sur le long terme comment les équipes vont défendre toujours sur cette pape. On est sur le point. On passe de l'autre côté, du côté de Fitz. On cherche une ligne. Il est à 84. Il essaye de mettre un snipe sur le Winston pour le calmer. Profit qu'à pris de gros dégâts. Et Samwan qui prend un kill sur Fitz et sur Kiriko. Bon, c'est gagné. Une fois qu'il y a moins d'eux, c'est déjà fini. Hydron qui se met carrément devant. Il ne veut pas essayer de ne pas perdre le decay de son arme. Mais il va le perdre tout de même. De toute façon, il faut toujours laisser une sojourn redescendre. Il faut 8 secondes, je le rappelle, pour que votre arme descende en valeur. Et c'est 50 par seconde, je crois. Donc, ça fait en total, si la sojourn est à 100, ça fait 10 secondes. Attention, Sir Majep qui décide de TP in pour pouvoir l'utiliser. Qui se fait un petit peu oublier. Qui ninja. Il n'a pas été vu sur son TP. C'est incroyable. Il n'a pas été puni. 6 secondes, pourtant, entre deux TP. On peut essayer de le tuer. Enfin, de la tuer, Kiriko. Fitz qui prend le kill sur Checkmate. C'est bien joué. C'est un bon kill. Il faut aller chercher Hydron. Le Kitsune Rush qui est claqué. En plus de la sonde barrière de Anamo qui a sauvé un peu Hydron. Hydron qui est sous ulti. Et ça va faire la différence avec un joueur de moins. Ils y arrivent. Hydron qui fait un bon travail. Et l'équipe des Mayhem de Floride qui temporise bien. Et pour le moment, c'est où le dynastie. C'est très, 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 très dur pour le moment. Allez, on va regarder un petit peu. On a quand même claqué quelques petits ultis. On est à 20, 80, 100, 17, 11. Donc oui, là, par contre, c'est vrai qu'en défense, tu vas plutôt vouloir les claquer rapidement les ultis. En plus, en défense, quand tu arrives à résister, c'est toi qui as les ultis avantages. On voit bien que le Lucio avait un avantage. Par contre, Vinnaim a bien claqué l'ulti. Mais à mon avis, il l'a un peu raté, je pense. On est à 91, 85, 93. Alors que là, vous voyez, il n'y en a plus que deux. Donc, il y a un avantage des C.O. de dynastie puisqu'ils ont perdu les fights pour le moment. Et que du côté de la défense, on n'hésite à pas à les claquer parce que le but, c'est de tenir le plus longtemps. Oh, papa, Fitz qui va carrément aller chercher Hydron qui s'était mis dans son bac pour essayer de le punir. Bonne punition sur Hydron. Temporisation des deux Winston en même temps. Le die, die, die. Ça a été un peu bizarre. Les deux Reapers sont encore en vie. Non, Fitz a réussi à prendre le kill sur Checkmate. Et cette fois-ci, les C.O. dynastie vont marquer leur premier point sur cette pape. Bien joué. C'est fait. Allez. Il leur reste 3,36 pour push. Ce qui est relativement complexe quand même. Si vraiment l'équipe adverse gère bien la hauteur. Winston qui saute de ce côté, qui est suivi par Kiriko. Kiriko comme ça qui peut aller dans le dos de l'adversaire. Non, qui reste sur le côté. Qui reste derrière son Winston. Hydron là. Il s'enfuit. Il passe sur la hauteur safe plutôt. Il est à 95. Il cherche une ligne. Zoning ici. On change de position. Il a réussi à utiliser. Il avait utilisé son escape. Et ils ne l'ont pas puni tout de suite. Même s'ils étaient devant Hydron. Oh là là. Il s'est poursuivé cette fois-ci. Il se fait buter. Aïe, 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 aïe. Ils perdent leur main DPS ici. Coup dur. Très, très facilement. En plus. En le cherchant. En le chassant. Ça veut dire que le payload va push jusqu'à sous le pont. Le problème, c'est que l'équipe adverse retombe maintenant. Parce qu'il y a Hydron qui va sans doute être de retour. Fitz qui va se cacher là. Et qui punit Sam 1. C'est bien joué. Attention. Hydron face à Fitz le deuxième duel. Mais il y a Kiriko qui vient filer un coup de main. On réussit à prendre de qui sur Profit. Il faut tuer Hydron. Il ne reçoit aucun heal. Pof. Hydron qui prend un kill. Mais ça y est, enfin Smurf débarque. Pour faire gagner le gorille. Et Smurf ? Non, ils vont décider de... Et oui, le push il est à l'avantage des blancs maintenant. Parce que le point il est quand même assez proche de leur spawn. Donc on décide d'attendre et de jouer safe. On reprend la hauteur du côté des Mayhem de Floride. C'est pour ça qu'une compo avec une height mobility et une mobilité élevée est beaucoup plus puissante qu'une compo avec une mobilité de merde. Parce que si vous avez une mobilité de merde, vous pouvez difficilement vous tenir sur le pont parce que c'est une position haute. Et que voilà, mais vu qu'ils ont Lucio, Kiriko qui TP in, Winston qui saute in, Reaper qui PTP et Sojourn qui peut tacle et glisser. En fait, on peut jouer la compo comme ça en se mettant sur la hauteur, etc. etc. et en grignotant. Vous voyez que là, regardez où est le payload. Le payload il est à pas si loin que ça du point, mais ils se mettent quand même sur la hauteur. Donc vous voyez la supériorité de cette composition, à quel point une composition sans Lucio, je sais pas, moi vous prenez des compos les plus lentes du jeu, je sais pas, May, vous faites la pire compos de votre vie, May, Zarya, Anzo, et puis Anna et Zenyatta, ça peut pas sauter et revenir sur le point, ça prend 3 siècles. Donc vous voyez déjà la force des compositions basée sur la mobilité, c'est hyper important. Et même, on tue tout le monde, bien joué, et on va chercher le push. C'est pour ça que je me demande si un jour Lucio sera pas méta, je me demande si un jour Lucio sera pas méta dans ce jeu, sur certaines maps, parce que la mobilité de Lucio est extrêmement bonne, je sais pas comment ils veulent. Après, il y a eu Brigitte qui était jouable aussi, mais qui donne de la mobilité, mais là que sur son outil, elle, par contre. Ça me semble compliqué aussi de jouer des persos statiques, comme j'ai dit la compo, là, on verra. Allez, on a le saut des Winston, le dôme des Winston, les deux sorts de Sojourn qui sont claqués quasiment en même temps, et le kitsune rush de Iris qui va faire la différence. On va réussir à faire un 2 pour 1, on peut push, on a perdu Lucio, on TP devant, on back du côté de Profits. Il y a Lucio qui essaye de... On TP in plutôt du côté de Profits. On a utilisé l'Escape, donc il faut être prudent. Et oui, et Smurf qui essaye de zoner le plus possible, jarter les gens du poing, empêcher complètement Hydron de jouer comme Dab. Oh là 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 là, très bien joué de la part de Smurf. Il prend le kill le plus important, la punition de Some One sur Smurf, logique. Vous pouvez pas recevoir de heal. Et on va pouvoir temporiser tout de même, malgré la perte de Hydron. On va temporiser. Il reste 38 secondes pour les Seoud Dynastie, pour push. C'est pas facile. On a pas changé la composition d'un côté ou de l'autre. On a Fitz. Fitz qui se fait défoncer ! Oh là 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 ! Et bien joué de la part de Sir Majep qui a réussi à prendre un très bon kill avec Kiriko, qui a encore mis une tête ici. Très bien joué. Il reste 10 secondes. Some One, ils vont essayer d'aller sur le point. Ils vont réussir à y aller. On claque l'ulti du côté de Profit, son TP. On est sur le point. Ouah ça passe, ils ont réussi à retoucher quand même, c'était dur. Maintenant il faut se réorganiser des deux côtés. Some One qui prend très très cher, qui prend un gros shot. Et Hydron qui est parti sur une fatale ! Et qui va chercher 3 kills avec sa fatale incroyable ! Le swap de pique ici de Hydron qui fait la différence. Bien joué. Il réussit sa défendre. Et maintenant ça va être au Mayem de Floride d'attaquer. Qu'est-ce que c'est un bon swap. Ah oui, quand comme ça, tout le monde est concentré sur autre chose, etc. Et qu'il y a un swap, ça peut graffer à la différence. Très bonne idée d'avoir swap fatal ici. Et oui, le 300 de dégâts, le fait de ne pas avoir besoin de charger, ça change tout. Mais c'est vrai qu'en termes de mobilité, fatal, c'est pas Sojourn. Allez, on est parti. Let's go. Ce sont les Seoul Dynasties qui vont devoir défendre. Compos traditionnels. Fitz sur Sojourn. Profit sur Fosher. Smurf sur Winston. Iris sur Sakiriko. Et Vindame sur Lucio. Alors, est-ce que Hydron va partir sur sa Fatal au départ pour essayer de tenter le... Alors, on va voir là. Il retourne dans le spawn. Il prend Fatal. Et boum ! Oh là 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 là. Et là encore. Boum ! Oh le... Oh le flickshot ! Oh le flickshot sur Fitz ! Oh il est magnifique le flickshot sur Fitz. En fait, c'est un flickshot... C'est un flickshot assez gros quoi. C'est pas un flickshot à la Counter-Strike où tu déplaces juste ton curseur un tout petit peu. C'est vraiment un flickshot relativement large. Bon, peut-être pas quand même large, mais relativement au moyen moyen. Parce que large, ça serait pire que ça. Ça serait... Allez, côté Hydron, on a la Sojourn. On a mis quelques têtes. On essaye de charger. 55%. Il faut essayer d'aller gratter. Le shot. Le shot. Hydron qui a pris un bon kill. Sur Profit. Attention, il y a toujours Fitz à gérer. On a réussi à tuer Fitz. Les deux DPS sont morts. Donc c'est quand même favorable aux joueurs des Mayhem de Floride. Ça devrait aller. On a le TP de Tchèque-Pay. On va là sur la hauteur pour essayer de tuer le Winston. Le Winston est mort. Et les joueurs des Mayhem de Floride vont caper extrêmement rapidement ce premier fight. Et vous avez eu à quel point le focus DPS est important. On a tué. Encore une nouvelle fois. Faudrait faire des statistiques. Faudrait noter dans la plupart des fights en Overwatch League. Qu'est-ce qui meurt en premier ? Ce sont très souvent les DPS. Parce que derrière, vous voulez tuer comment les potes si les DPS sont morts ? Et la question c'est est-ce que les compos support adverses peuvent tenir les DPS longtemps en fait ? Profit qui prend un très bon kill sur Kiriko. Ça va forcer les joueurs des Mayhem de Floride à temporiser. Profit reprend la hauteur défensive. Voilà. Il est redescendu. On a des ultis. On a des ultis qui ne devraient pas tarder à arriver. Côté des Mayhem de Floride vu qu'ils ont dominé le début de partie. On a celui de Kiriko. Largement devant. Du côté de Sir Majep comparé à His qui est à 80%. Puis sur à peu près tout. Le reste ça va prendre encore pas mal de temps. Comment on claque le Kitsune Rush sur une position pareille ? Ils le font exprès. Ils ne le font pas exprès là les Seul Dynasties. De bait l'ulti Kiriko à vouloir rester en bas comme ça. Et à se TP parce que là ils partent facilement. Ils partent relativement facilement. Je pense qu'ils veulent forcer le Kitsune. On va voir. Si là Sir Majep claque le Kitsune Rush et que derrière il y a un total désengage et l'ulti sert à rien. Ça sera vraiment bien joué de la part des Seul Dynasties. Là il va ulti. C'est là qu'il va ulti. Ah non Iris a ulti en premier. Carrément. Ah non c'est juste les Seul Dynasties. Ils veulent défendre. Ils ont une paire de Coronets. Ils veulent défendre en bas. Ok. Et ils jouent sur leur ulti. Enfin ils jouent sur leur ulti avantage. Alors c'était pas vraiment un ulti avantage. Vous êtes d'accord c'était Sir Majep qui avait largement l'ulti avant Iris. Mais ils ne le claquent pas. Je ne sais pas. Il attend le dégel peut-être. Et résultat. Et bien c'est l'équipe qui défend. Qui a le côté agressif. Ça c'est bien parce que ce sont des stratégies qui sont contre-intuitives. Tu as tendance à dire. Bon on est en défense. Ce n'est pas à nous d'attendre l'engage. Mais des fois ça peut toujours payer. Et d'attaquer alors qu'on est en défense. Oui. Ils ne jouent pas de la même façon. On regarde. C'est la même composition. Et ils ne jouent pas comme les Mayem de Floride. Qui jouaient beaucoup sur la hauteur. Sur la hauteur du château. Qui jouaient dessus. Qui les ont laissé poche. Etc. Là Sir Majep a claqué l'ulti. On essaye de désengager. Et on n'arrive pas vraiment à désengager. On se fait avoir. Smurf qui tombe. Ils ont perdu leur Winston. Oh Fitz qui a pris le kill sur Hydron. Mais c'est solide. Someone va carrément claquer l'ulti. Et empêcher Fitz de jouer. Allez ça dégage. La saut de genre. Pouf. Ça dégage. Boum. Le fameux saut. Puis into saut. Et ça ne marchait pas bien ça dans Overwatch. Moi j'avais fait la vidéo sur Winston dans Overwatch. Et ça ne marchait pas bien de sauter juste avant. Moi je me le retrouvais. Avoir. Ne plus avoir l'ulti quand je faisais exprès. Parce que moi j'aime bien ce genre de détail. Regardez. Est-ce que si je récupère mon saut instant après avoir l'ulti. C'était magnifique ce qu'a fait Smurf là. Oh là là. Il a vraiment les sauts de genre. Qu'est-ce qu'elle souffre. On dit ça reste pété comme perso. Mais putain. Ah là là. Elles en prennent des gorilles. Tout le temps dans la gueule. Vraiment tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Grosse défense de la part des Seul Dynastie. Ils avaient un petit peu galéré au départ. Mais là ils ont rééquilibré complètement. Profite qui claque l'ulti de manière offensif. Et ça marche. Mais oui. Quelle agressivité en défense de la part des Seul Dynastie. Et ils campent le spawn des Mayem de Floride. Carrément. Très autoritaire. Les Seul Dynastie. Ils sont confiants dans ce BO. Ils veulent vraiment faire perdre le plus de temps en Mayem de Floride. Recharger les ultis. Tout ça. Tout ça. Allez on saute. On prend la hauteur du côté de Samoan. Et boum. Samoan a laissé tout seul son équipe pendant quelques secondes. Ça a forcé les joueurs des Mayem de Floride de retourner dans leur spawn. Mais il y a Kiriko qui a TP sur le payload. Et voilà. On a un petit peu grid là. Le payload qui est amené. Sir Badgep qui va re-TP tranquillou sur un de ses coéquipiers. Il a gratté quelques mètres. Est-ce que ça sera suffisant ? Voilà. Cette fois-ci on rejoue normalement. Vous voyez le payload une fois qu'il a passé le pont. On considère qu'il faut reprendre cette petite hauteur. C'était chaud. C'était chaud quand même. Oh. Fitz qui prend le kill sur Sirmachev. Ah c'est la catastrophe. Est-ce qu'on peut prendre un kill de plus ? Pour Fitz qui prend le kill sur Checkmate. Donc là il y a un délai kill. Encore un délai kill de plus. Kiriko cette fois-ci. On sait qu'elle était là. Ils l'ont dû l'avoir. Donc ils n'ont pas peur. Oh Fitz qui veut être dans le dos. Carrément. Il veut tenter son move. Il veut tenter son move. Alors vous faites du bruit. Rappelez-vous quand vous êtes accroupi. Donc il faut faire gaffe. Fitz va appuyer sur ulti. Dès que le dôme se termine. Il l'a déjà claqué. Fitz qui tombe. Des coups de Samoine. Le move n'est pas du tout passé. Samoine qui prend double kill. Et il a sa prime à le rage. Et là le but c'est d'essayer de la garder. Ah le payload il push. Mais il n'y a qu'une personne dessus. Vite il faut trois personnes. Il y aura une retouche du côté de Smurf. On saute. Die, die, die. Et Checkmate ça passe pas. L'ultimate de Reaper. Hydron qui prend kill sur Profit. Les deux Reapers sont morts. Et on a la temporisation de Smurf. Qu'empêche complètement Hydron de jouer. Il a réussi à prendre le pack de soins. Mais ça ne change rien. Le burst de Winston. On est à quelques centimètres de la fin en Russie. Appendant qui ça a passé ? Non ça n'a pas passé. Puisque ce son... Ça passe. La défense incroyable de la part des Seoult Dynasties. Incroyable. Ils vont aller chercher le 2-0. Quelle défense des Seoult Dynasties. Hydron qui n'a rien pu faire. Nullifié par Smurf. Qui a fait un très très gros taf. Bien joué de la part des Seoult Dynasties. Qui mène maintenant 2-0 dans ce BO3. C'est serré tout de même. On ne va quand même pas se le cacher. C'est serré. Mais les joueurs de Seoult Dynasties sont meilleurs. Sont plus agressifs. En défense en tout cas. C'était assez notable. A quel point ils ont défendu. De manière très agressive. On se retrouve tout de suite pour le choix de la 3ème map. De ce BO3. Et le choix de la 3ème map. C'est Junkertown. Junkertown. La map Escort. De ce BO. On va rejouer à mon avis. Exactement les mêmes compositions. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au map Push. Qui sont mes maps préférées. Je le dis à chaque fois. Mais c'est rare. En même temps. Dans ces playoffs. Ayant casté énormément de choses différentes. Dans l'histoire. Du LoL. Du Smite. Du Valorent. Un peu. Voilà. C'est rarement serré. Les matchs. Les grosses compétitions. Comme ça. Malheureusement. Parce que. Il faut attendre que ce soit les grosses équipes. Qui affrontent les grosses équipes. Mais bon. Pour le moment. Je crois qu'on a eu que des 3-0. A part le match d'hier. On a eu un 3-1. Mais bon. A 3-1. Dans l'histoire. 3-1. Tu te dis. Bah c'est quand même pas très serré. Donc Junkertown. La map de Rodog. La map de Junker Queen. Bien sûr. Et la map de Junkrat. Alias Chacal. Et les amis. Nous avons. Au début. Checkmate. Qui va jouer. Oh là. Ils me font plaisir. Là. Ils me font plaisir. Ils me font plaisir. Let's go. Les potes. Ce n'est pas. Ils se disent. Bon. C'est peut-être parce qu'on est à 2-0. On n'arrive pas à gagner avec cette compo. On va peut-être changer 2-3 trucs. Donc c'est là qu'on voit que. Kiriko n'est pas considéré comme étant un main support. Là. Vous le voyez très clairement. On va même appuyer sur pause. Parce qu'il reste 5 secondes. Là. On voit bien. Pourquoi cette décision ? Parce qu'on voit bien que. On joue rarement 2 main healers ensemble. Donc ça prouve bien que Kiriko. C'est un peu une hybride. Elle peut faire les 2. Elle peut jouer le rôle de support. Et elle peut jouer le rôle de main healer. Et c'est là aussi qu'on voit. Pourquoi le focus DPS en priorité. Car je l'avais déjà dit. Mais quand vous avez un Lucio. Et une Kiriko. Vous n'avez pas un burst heal. Si énorme que ça. Un burst heal. C'est vraiment une action de sauver quelqu'un. Alors qu'il est en train d'être focus par 2-3 personnes. Kiriko elle peut temporiser. Elle met une souzou sur cette personne. Ça a la heal de 50. Ça la rend immortelle pendant une seconde. Et là on peut balancer l'heal. Je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas de souzou. C'est quand même compliqué de sauver quelqu'un. L'heal il met un petit peu de temps. A aller jusqu'à la cible. Etc. Alors que Baptiste. Il a un heal un peu plus. Lui aussi qui a un petit peu de travel time. Mais il y a quand même le heal de son. Quand vous mettez quelqu'un dans votre sort. Shift là. De votre heal. Plus dans votre clic gauche. En plus il y a l'immortal qui file. Je trouve que Baptiste ou Anna tiennent plus longtemps les gens. Donc ce qu'on comprend ici. C'est que Sir Majeb va plutôt jouer une support Kiriko. De toute façon il a l'air de DPS pas mal avec. Rupal il joue à jouer Baptiste. Checkmate qui d'habitude joue Fatale. Joue Faucher pardon. Il va jouer Fatale. Donc c'est assez rigolo. Hydron Ressour Sojourn. Et Sum One part sur un Chopper. Intéressant. Et on va avoir une Fatale des deux côtés. Ah waouh ! What ? Du côté des Séoul Dynastie. What ? What ? Ils savent qu'ils vont jouer. Ils savent qu'ils jouent Chopper. Donc ils jouent Sigma. Pour pouvoir mettre le wall. Nullifier complètement ses hooks. Donc il y a une Ana. Il y a un Zenyatta. Un Anzo. Je suis au paradis. Mes deux supports préférés. Un de mes combos de supports préférés. Zenyatta et Ana. Je trouve ça vraiment cool. Gros soucis comme on a dit. Pas de mobilité. Donc bah Lucio est beaucoup plus joué. Là on notera. Mais non. D'ailleurs on notera qu'il n'y a pas de Lucio dans cette game. C'est hallucinant. Et mon sniper préféré Anzo. C'est très très rare de le voir. Donc là je vais bien évidemment kiffer Maras. Et Fitz qui joue une Fatale. Et un de mes tanks préférés Sigma. Donc là on est aux anges. Bon je déteste chopper. Mais voilà. C'est pas très grave. Les autres. J'aime bien tous les autres pics. C'est parti. Donc pour le moment Profits. Peut donner une flèche pour avoir la vision. Le petit saut ici. Non. On joue safe. On joue safe. Pour le moment on change pas la compo. Du côté des Seul de Dynastie. On reste sur cette Ana Zenyatta. Donc on rappelle que Ana met de l'anti-heal. On rappelle que Kiriko peut le retirer. Donc c'est toujours le gros problème d'Ada. Depuis que maintenant Kiriko existe. Profite. La Storm Arrow. Qui ne passe pas. On prend de gros dégâts. Mais on survit. Le slip sur someone. Ça dégage. Le slip de Hada. Puis ensuite le combo. L'orbe de Discord mise par le Zenyatta. Puis derrière le combo caillou de Sigma. Le joueur de Rodolgue s'est fait complètement enflé. Et même si vous voyez. Je ne suis pas un joueur qui connaît exactement par cœur. Les équipes. On voit qu'en fait. La compo Seul Dynastie. A été pensée par cette compo Mayem de Floride. Du fait qu'il y a quand même. Ana qui counter Rodolgue. Vraiment énormément. Donc je pense que c'est. C'est une grosse stratégie des Seul Dynastie. Qui avait un coup d'avance. Sur leurs adversaires. Peut-être même plusieurs coups d'avance. Sigma qui enlève son shield. Pour pouvoir le remettre quand il veut. Je rappelle que le wall. Vous pouvez le mettre pour aider vos copains. Même si ce n'est pas facile. Bon double kill là. Des deux côtés. Ça donne l'avantage quand même à Seul Dynastie. Est-ce qu'on va aussi aller sur le point ? Le retour de Rodolgue. On ne touche pas le caillou. On ne touche pas le caillou. Donc ça empêche le push. On essaye d'aller chercher le kill sur Profits. Mais Profits et Smurf font la différence sur Someone. Someone meurt. Et le payload push. 1-0 pour les Seul Dynastie sur cette pape. Oh là là Profits. Fais-moi plaisir mon petit Hanzo. Voilà. Et ça dégage. Le meilleur perso d'Overwatch. Détesté parce qu'il one-shot les gens. Mais tellement plus qu'il est que son frère quand même. On ne va pas se le cacher. Ça va entraîner des débats en commentaire. Quoi Genji ? C'est plus skillé ? C'est plus fort ? Et c'est plus dur que Wanzo ? Je trouve Wanzo plus dur moi. Je trouve le duel Wanzo-Genji est vraiment à l'avantage de Genji. La Storm Haro. Il reste encore 2 tentatives. On essaye d'aller chercher le kill sur eux là. Mais ça ne passe pas. La Storm. Oh le kill sur Sirma Gem. Et boum ! Bien joué Profit. Phénoménal sur son Hanzo. Oh ça fait plaisir. Putain je ne m'y attendais pas. C'est là que vous voyez que je ne regarde pas les games. Avant de les caster. Je ne m'y attendais pas à ce petit Hanzo des familles. Ah ça fait plaisir. Et c'est là que vous pouvez appuyer sur pause et dire. Les mecs qui vont me dire. Il faut jouer Winston, Lucio. En fait je peux leur dire va te faire foot. Oui vous pouvez leur dire va te faire foot. Vous n'êtes pas joueur pro. Vous n'êtes pas obligé de jouer ce que jouent les pros. On voit très bien qu'on peut jouer des compos différentes. Et quand même réussir à push. Par contre Vindaïm est parti sur Lucio. Ça y est le retour de Lucio. Ça par contre c'est un énorme avantage. Zen est vraiment à. Pour moi il est en dessous. Il va falloir un nerf sur Lucio. Si on veut que Zen revienne. Je pense. Parce que je ne vois pas pourquoi tu te passerais d'un Lucio à niveau pro à l'heure actuelle. Peu importe ta compo tellement il est fort le pic. Donc voilà. Pourquoi il est fort Lucio si on devait faire une petite pause et chill. Il est fort parce que dans Overwatch 2 il y a moins de chill. Il y a moins d'écran. Il faut arrêter d'utiliser le mot bouclier. Parce que le bouclier c'est ça le bouclier dans Overwatch. C'est la barre bleue. Sur Zen. Des écrans. Il y a beaucoup moins d'écran. Et vu qu'il y a moins d'écran. Bah Lucio donne de la mobilité. Donc fait que tu auras tendance à te déplacer plus vite. En te déplaçant plus vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah les balles passent à côté. Quand t'es lent les balles sont plus faciles. Imaginez vous vous mettez face à un adversaire qui a 1% de sa vitesse de déplacement normale. Je suis sûr que vous allez rater moins de shots. Vous êtes tout à fait d'accord. Donc forcément la vitesse de Lucio permet même à niveau pro d'éviter des balles. C'est pour ça que Lucio restera. Et puis en plus ça permet de désengager et d'engager Zenyatta. C'est un bon counter ulti c'est vrai. Mais c'est énorme. Ce qui est sympatoche. Mais ça ne sera jamais autant que Lucio. Fitz qui réussit à prendre un très bon kill. Fitz qui prend un double kill là avec son ultimate. Sam 1 qui prend le kill sur Profite. Alors la difficulté par contre. C'est que là normalement il est censé swap. Winston est très chiant. Je trouve que Winston est relativement chiant quand même pour Hanzo. Donc on va voir s'il va rester sur son pic. On voit que tu vois il a pris Checkmate aussi. Et Checkmate a pris Genji. Qui est pour moi un perso qui est trop fort face à Reaper. Donc vous voyez qu'il y a quand même la petite partie d'échec qui a eu lieu. Sam 1 s'est fait défoncer au départ. Parce qu'il y avait Anna Zen Sigma. Sam 1 slap swap en Winston parce qu'il y a un Hanzo. Et Checkmate swap parce qu'il y a un Hanzo. Et résultat Profite se casse et retire. Enlève son Hanzo parce qu'il sait très bien que ces deux pics là. C'est un cauchemar pour Hanzo. Tu te fais sauter dessus par Winston et un Genji dash sur toi. Bon bah à moins que tu aies un coup de cul et que tu mettes une flèche dans la tête de Checkmate. C'est quand même difficile de surveiller. Et Smurf hop repart sur Winston derrière. Et finalement on va bientôt se retrouver sur la compo traditionnelle. Puisqu'il ne s'attendait pas que Smurf reçoive sur Winston. Donc peut-être Checkmate va utiliser sa Blade, sa Dragon Blade là maintenant tout de suite. Dans pas trop longtemps pour ensuite soit pris peur. Là on va essayer de faire un petit peu Madame Irma, Madame Soleil. Il a été vu, il a été vu. Il claque sa Blade quand même. Il défonce Anna. Et le slip ne passe pas. Et on réussit à prendre deux kills. Alors est-ce qu'il reste Genji ? Est-ce qu'il swap ? Il est loin quand même pour aller swap. J'ai l'impression qu'il y va. Vous voyez à quel point le jeu... Le jeu c'est... Putain je suis un génie. J'avais dit qu'il allait lancer sa Dragon Blade et prendre Reaper. Vous voyez là c'est là que vous pouvez appuyer sur pause. Enfin on peut appuyer sur pause et se dire ensemble. Ah ouais le jeu il est quand même vachement basé pierre feuille ciseaux. Pour ceux qui pensent que le jeu n'est pas basé pierre feuille ciseaux. C'est l'exemple concret du pierre feuille ciseaux. Anzo est pique. Il y a des piques qui sont piques contre Anzo. Le mec swap Anzo. Donc le mec passe Reaper. Alors vous allez me dire mais ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à une Overwatch League. Ou même à un jeu. Où en fait tu prends un pique. Tu crèves. T'es obligé de reprendre un pique parce qu'ils ont pris ces piques là. Oui on pourrait jouer au jeu comme ça. Mais il faut être sacré polyvalent. Il faut vraiment être très polyvalent pour faire ça. Mais on va arriver à un moment où on se retrouve. C'est pour ça finalement qu'on se retrouve avec cette compo là. C'est parce qu'ils ont essayé à mon avis. Les joueurs pro sont pas cons. Ils ont essayé de jouer autre chose. Mais on se retrouve à devoir jouer. Là vous voyez comment les deux compositions se sont métamorphosées telles des papillons. Dans la compo qui est pétée. Alors après ça explique aussi la position sur la map. Le fait qu'il faut de la verticalité etc. Bien évidemment la map a aussi un impact. Mais c'est assez rigolo à quel point les deux compos qui n'étaient pas du tout à la base. La compo OP est redevenue la compo OP. Rupal qui tombe. Il y a Rupal maintenant dans l'équipe. Il n'y avait pas Rupal tout à l'heure. Oui il n'y avait pas Rupal. C'est vrai qu'ils ont des joueurs remplaçants dans les équipes. C'était la tentative des Florida de Miami de changer quelqu'un dans la compo. Pour essayer d'aller chercher la... D'essayer de faire mieux je pense. Allez au niveau des ultis on en est où ? On prend la hauteur. Ok. On est tombé du côté de Checkmate. C'est un bordel de jouer tout en ayant le truc qui rotate. Moi je trouve ça vachement dur. Iris qui temporise avec sa Kiriko. On se met dans le bâtiment ici. Les Soul Dynasty ont une bonne position. C'est vrai à l'intérieur de ce bâtiment là. Avec le Winston qui push en bas. Hydron qui est à 50%. Il y a bientôt le Kitsune et Rush d'Iris. Hydron qui cherche des one shots là mais ça passe pas. Bien joué le kill sur SOM1. Et boum. Il risque à claquer son Kitsune et Rush. Voilà là 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 là. Hydron qui n'a rien pu faire. Smurf qui lui a marché sur la tête. Lui a balancé des coups de poing là. On met le shield. Le SOM1 qui temporise. Le bon ulti de Rupal. Mais c'est quand même très très compliqué. SOM1 est très très loin de son ulti. L'ulti de Profit pour zoner complètement. Checkmate qui temporise avec son escape. Et Checkmate qui va mourir très très vite puisqu'il n'a plus d'escape. Et c'est le kill sur Checkmate qui permet d'aller chercher le 3-0 pour les Seoul Dynasty. Bon compte tenu de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que les Mayhem de Fleuride vont tenter une combo différente. Et là je pense qu'on va se retrouver à de nouveau la même combo. Peut-être avec une fatale au début quand même. Mais on verra. On va voir. Je serais assez curieux de voir. Parce que là c'est la psychologie des joueurs. Et les strats je ne les connais pas forcément. Je n'ai pas casté un milliard de games d'Overwatch League. Mais j'ai bien casté un milliard de 10 sports. Par contre ça on ne pourra pas me le retirer. J'en ai casté beaucoup dans ma vie. Alors non. Les Mayhem de Fleuride repartent sur une combo chelou. Et les Seoul Dynasty aussi. D'accord. Donc c'est plutôt la map qui veut ça. Ou alors c'est dans l'idée que... Il n'y a plus... Ils ont changé. Iris n'est plus sur Anna. Il est sur Baptiste. What the fuck. C'est quoi ces compositions ? En tout cas moi ça me fait plaisir. Il faut qu'il y ait plus souvent de Junker Town. Pour voir des composants aussi intéressantes. Quel travail incroyable de Smurf. C'est là qu'on voit la puissance de... De Winston tout de même. Ne vous inquiétez pas. Il va être nerf en S2. Ça c'est certain. Les dégâts de son saut. Je ne sais pas. Les dégâts de son clic droit. Allez Hydron. Boum ! Rupal qui dégage. Allez hop. Non c'est Fitz qui a réussi à faire le move. En fait c'est marrant. On est passé de Hydron à Fitz. Donc c'était trop bizarre. Hydron il est sur... Donc Checkmate. Il est sur Anzo. Samoane il est sur... Il a swap. Il est maintenant sur un Sigma. Donc Sigma face à Sigma. C'est rigolo. Et Sir Majeb il est sur un Zenyatta. Et Vindaïm sur un Zenyatta aussi. Donc c'est rigolo. C'est quasiment un match miroir. Il y a juste une tracer pour un Anzo. Let's go. Boum ! Non. C'est vrai que Sigma c'est un très bon pic face à Widow. Puisqu'il met un écran pour protéger un petit peu ses alliés. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool dans la première partie de la map. Qui est une map très Widow centrique. Sur le début en tout cas. Et bah c'est très bien d'avoir un Sigma. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. On met quelques dégâts du côté de Samoane. Profite qui va chercher le heal. Mais attention. Sir Majeb qui prend un kill sur le Zenyatta adverse. Il revient dans le temps. Mais il n'a pas de vie là. Profite qui aimerait bien avoir un petit peu de heal. 3 kills pour les joueurs de Mayhem de Floride. Il va falloir recommencer du côté des Séoul Dynasties. Ça push. Ça push. C'est bien. Il va falloir se regrouper. On a Profite qui essaye de gagner du temps avec la Tracer. Mais c'est pas facile. Ouais ils vont pouvoir retoucher normalement. Oh ! Papa Papa Papa. Rupal. C'était chaud là. Sir Majeb Panky sur Profite. Vindaïm sur Hydron. Oh oui oui oui. Oh non. La Transcendance qui se protège bien de l'Uti Sigma. C'est bon on va réussir. A tuer tout le monde. Et à push du côté des Mayhem de Floride. Ils marquent leur premier point. Ils ont 4 minutes 23. Ça a été relativement rapide. Oh ! Le délai kill de Checkmate sur Vindaïm. Ça va permettre de prendre la hauteur tranquille. Ici. Et de désattendre. Checkmate. Oh il tente des ricochets. Il tente des Stormarrow qui rebondissent. Parce que pendant la Stormarrow. Votre flèche ricochée. Oh le Stuck. Ça tu ne pouvais pas faire grand chose ça. Profite qui prend un très bon kill. Et qui joue sur la hauteur. Attention. Profite qui récupère. La Régène. Il recule. Il y a du heal. Il va aller le chercher à l'intérieur du bâtiment. Oh le bon shot de Hydron. Il essaye d'aller chercher une heal. Le fameux duel face à Profite. Qui est là avec sa tracer. Il essaye de mettre le coq. Oh le coup cac. Et il a pris le heal. Puis il est revenu. Il est reparti. L'ulti de Checkmate. Pour bloquer les gens là dedans. Bon ça ne change rien. Fits. Les deux fatales sont mortes. On réussit à push du côté de Smurf. On s'écache à l'intérieur. Ah bien joué le kill sur le joueur de Zenyatta. Et il ne reste plus que le tank. Et Iris qui est à l'intérieur aussi. Iris qui tombe. Et ils vont essayer d'aller chercher le kill sur Smurf. C'est le 2-0 là qui est garanti. Il n'y aura pas de retouches. On change un petit peu. Profite ce qui est passé de Tracer à Genji. Et alors est-ce qu'on va repartir sur la même compo. La fin de compo. Sirmageb qui prend un bon kill sur Fits. C'est bien joué. Là c'est très très bien joué. Hydron qui survit. Encore en supériorité numérique. Les joueurs de MyM de Floride vont pouvoir attaquer. Je trouve que ça joue beaucoup moins sur les ultis cette compo. Je ne sais pas vous. Mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup moins sur les ultis. Hydron qui claque les 15 secondes d'infravision. Qui permettent de voir les gens à travers les murs. Rupal et Sirmageb qui sont sur la hauteur. Je pense qu'il doit être là Sirmageb. Ah non ils sont. Non oui c'est un Genji qui est sur le point. L'ultimate de Baptiste on temporise avec la transcendance de Zenyatta. L'ultimate de Sigma qui va choper 2 personnes. Mais l'ultimate de Zenyatta pour contrer l'ulti Sigma. C'est moins ulti centrique. On est d'accord. C'est beaucoup moins ulti centrique. On le ressent. L'ulti centrique ça veut dire que c'est beaucoup moins basé sur les ultis. On sent que c'est plus des plays de Fatal qui doivent être réalisés. Fitz est reparti sur une Sojourn. Enfin je crois qu'il l'avait toujours. Ça fait longtemps qu'il l'a d'ailleurs. L'ulti de Iris cette fois-ci. Hydron qui prend encore un kill. Récupère. Magnifique. Deux points. De toute façon Fatal reste un pick correct. C'est juste qu'il faut mettre des têtes. C'est vraiment basé là-dessus. Et qu'il faut avoir une map avec des lignes relativement longues. Ça ne sert à rien. C'est vrai que si vous avez des lignes courtes. Jouer Fatal. Côté Seoul Dynasty. Voilà on transforme la compo. Ça y est. Transformation. Bioman. Ou Power Ranger comme vous voulez. Transformation. Regardez. Petit à petit la compo ressemble à la compo. Normal. C'est rigolo. Mais ils abandonnent juste à la fin vraiment la composition. Pour finir. Profit il est trop près de son outil pour passer Reaper. Bien sûr. La Dragon Blade qui est claquée. Et le très très bon outil de la part de Somwan. On va prendre double kill du côté de Somwan. Mais on a perdu 3 alliés. Il essaye de push quand même quelques mètres. Il essaye de placer le caillou. Le caillou. Le caillou. Il faut qu'il revienne. Ils essayent de prendre le kill sur Kiriko. Ils n'y arrivent pas. Le wall kit utilisé. Bon coup de poing de la part de Fitz. Sur Sirma Jam. Et on réussit à bloquer. Il reste 2 minutes 14. Pour les joueurs de Floride pour push. C'est dommage. Il ne leur reste que quelques mètres à faire. Pas facile. Et Profit qui reste sur Genji. Vous voyez. Il ne change pas de pick. Profit par sur Tracer même. Ok ok. La composition qui se transforme. Somwan qui est reparti sur son Rodog. Le hook c'est dur. Et ils se font défoncer. Le hook. Est-ce que Rodog était le bon choix ? Je ne sais pas. On va voir. J'espère qu'il va me faire mentir. Il réussit à prendre le kill sur Somwan. Allez. Il reste 1 minute 30. On essaie d'aller chercher un délit kill sur Hydron. Mais Hydron. Pudy. Profit. C'est le tu. D'un shot dans la tête. Smurf qui réussit à prendre un bon kill sur Hydron. Là c'est dommage. Parce que le kill finalement sur Profit. Il ne sert à rien. Parce qu'il est tombé. Ils sont obligés d'attendre Hydron. Et il est toujours sur Rodog les amis. Le kitsune rush. Paf. On prend un kill sur Rupal. Là ça stick sur Profit. Sur Hydron. Et ça sécurise le kill. Ils font un très bon travail. Parce que c'est eux qui doivent défendre. Mais c'est eux qui attaquent en premier. Ils avaient l'utile avantage. Somwan a pris un kill sur Fitz. Mais bon. Est-ce que ça sera suffisant ? On réussit à déliquer de Kiriko derrière. Il ne reste plus qu'une seule chance pour les Mayhem de Floride. Ça serait tellement dommage. S'ils n'arrivaient pas à push. Somwan avec son Rodog. Beaucoup considèrent ce perso comme très très difficile à jouer dans Overwatch 2 à l'heure actuelle. Pour être impactant. On ne balance que des clics droits. Le hook qui ne passe pas malheureusement. Derrière il va essayer de défoncer tout le monde avec son ulti. Ça par contre c'est très très fort. L'ulti de Rodog. Dans l'ulti de Kiriko. Est-ce que ça va faire la différence ? Il s'y croit. Il faut claquer un bon hook. Le hook. La Suzu qui a sauvé. La Suzu qui a sauvé du grab de Rodog. C'est très très dur. Somwan qui se fait bombarder. Là ça va être très très dur pour lui. Et on réussit à tuer Somwan. Il n'y a plus de temps qu'il va falloir aller sur le point du côté des joueurs. Des Mayhem de Floridon les pousse pour les empêcher d'aller sur le point. Et les Seoul Dynasties vont aller chercher le 3-0. Il n'y aura pas de bad push. Mais au moins on sera fait plaisir sur cette troisième map. Il nous faut plus. Il nous faut plus de Junker Tarn pour qu'on voit des trucs différents. Parce que voilà. C'est bien joli. Mais là on aura vu des trucs. On aura vu des trucs différents. On aura vu beaucoup de piques différents. On aura vu Anna. On aura vu Zenyatta. On aura vu Chopper. Chopper, le retour. Il y avait Dante qui l'avait joué il y a quelques matchs. On a eu quoi ? On a eu des Sigma. On a eu des Baptiste. On a eu un Anzo, deux Anzo. Peu plaisir. Peu plaisir, peu plaisir. J'espère que ce match vous a fait kiffer autant que moi. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Le match 4 de la deuxième journée. On continue. C'est Cast 30 000 ans en retard. De l'Overwatch League. Playoff 2022. De toute façon, comme je vous l'ai dit. Moi j'avais dit que je prendrais le temps. De toute façon, je ne suis pas le cast officiel. Il y a déjà un cast officiel. Moi je prendrais le temps de regarder ces matchs. Parce que j'aime bien. Et puis vous donner ma version d'effet. Voilà. Des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me donne de la force de vous publier une vidéo d'Overwatch 2 tous les jours sur la chaîne. Depuis le début du mois de septembre. On en sortait mais beaucoup moins souvent. Et puis il y a des vidéos de 2016. Je joue à Overwatch. Mais ne les regardez pas si vous ne voulez pas halluciner. Voilà. Des bisous. Ciao. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501